et yo tout le monde j'espère que vous allez bien en tout cas moi c'est super on se retrouve pour une nouvelle vidéo comment colorier shoto todoroki on va tout de suite commencer par prendre la couleur scarlet de du feutre touch cool voilà donc on va colorier le bas des flammes ok voilà quand vous aurez fini ça ensuite vous allez venir prendre la couleur tournesol en promarqueur et colorier toute la flamme sans exception voilà voilà donc là vous coloriez les deux flammes qui a sur son oeil voilà ensuite quand vous avez fait ça vous allez venir prendre la couleur touch cool orange et venir faire des petits points ou des petites je sais pas des petites ondulées d'orange voilà alors là quand vous aurez fait les deux flammes ok alors ensuite on va prendre la couleur pavot en promarqueur pour faire les cheveux du côté gauche enfin du côté droit pour nous mais du côté gauche pour lui et vous allez colorier le tout sans exception ok donc ensuite même colorier les petits morceaux des cheveux qui sont sur le côté droit quand vous aurez colorier tous les épis sur le côté voilà venir à donner quelques touches encore vous allez venir prendre la couleur scarlet un touch cool pour venir faire la brûlure sur son oeil pardon pour le pouce qui va sur la caméra voilà donc là vous coloriez toute la brûlure ok donc là on va revenir prendre la couleur pavot en promarqueur pour faire l'ombre de la brûlure de quand j'étais petit voilà c'est le plus précis là on va revenir prendre la 빛 de la brûlure de la brûlure de la brûlure de la brûlure des cheveux la brûlure de la brûlure de 나� Voilà, j'en profite pour vous dire aussi, voilà, là, vous voyez, on reprend la couleur Scarlett pour faire les flammes du bas. J'en profite aussi pour vous parler d'une chaîne YouTube peu connue pour l'instant, qui se nomme Mathéo Draw 2.0. Voilà, si ça vous intéresse. Pour l'instant, il n'a pas fait beaucoup de vidéos, mais bon, il va en sortir beaucoup, je pense. Il fait des montages, il pourra peut-être vous expliquer comment on fait. Donc là, on va prendre la couleur gris froid 1 en remarqueur pour faire les cheveux. Et là, on va tout colorier, sans exception. Voilà. Donc maintenant, on va prendre la couleur gris froid 3 pour venir faire les ombres qui sont sur les cheveux de Todoroki. Donc maintenant qu'on a fini les cheveux de Todoroki, on va venir prendre la couleur gris choque 4 pour venir faire la couleur des yeux de Todoroki, en tout cas le côté de glace. Et maintenant, on va venir prendre la couleur gris froid 1 pour faire l'ombre sur l'œil. Voilà. Et l'ombre sur l'œil de feu, enfin, qui est enflammé. Donc maintenant, on va reprendre la couleur scarlet pour venir faire le sourcil, parce que je viens de voir que le sourcil aussi est en feu, enfin, en feu et brûlé. Maintenant, on va prendre la couleur beige pour colorier tout le visage ainsi que le cou. Maintenant, on va prendre la couleur abricot pour faire l'ombre de la peau qui est en dessous des cheveux. Et maintenant, on va revenir colorier tout le visage en beige. Voilà. Merci. Ok, alors quand on a fait ça, après on va venir faire les ombres sur le visage avec la couleur abricot. Alors quand on a fait ça, maintenant on va venir prendre la couleur rose antique pour venir colorier les petits morceaux de sangles qui se voient. Ok, donc ensuite on va prendre la couleur gris froid 1 pour venir faire le reste des trucs sur LV qui sont sur la sangle de photo Todoroki. Ok, donc quand on a fait ça, on va récupérer la couleur gris froid 3 pour venir faire l'ombre qui est sur les parties surélevées de la sangle de Todoroki. Donc quand on a fait ça, on va prendre la couleur bleu marin français et venir colorier le côté gauche de la combinaison de Shoto Todoroki. Et ensuite, vous allez venir prendre la couleur bleu royal pour venir faire l'ombre sur la combinaison de Todoroki. Ok. Et vous allez venir répéter la même chose sur tout le reste de la combinaison. Merci. 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 Je vous rappelle, si vous voulez, vous pouvez venir voir, j'ai fait un tuto pour Gunhead et un tuto pour Todoroki, du coup, pour faire l'ancrage et le Koroki. Donc là, vous pouvez aller sur ma chaîne et retrouver tout ça en description, ou sinon, ouais, en description. Donc là, vous voyez, vous répétez exactement les mêmes enchaînements que ce que vous venez de faire. Les mêmes couleurs, tout, toutes pareilles. Donc là, vous allez venir faire une ombre sous les flammes et le tour des flammes, d'accord ? Et là, vous faites une action répétée pour le col de la combinaison aussi. Ensuite, vous allez reprendre la couleur gris froid 1 pour venir faire les petites bandes grises qui sont sur le col. Et maintenant, on va venir reprendre la couleur gris froid 1 pour faire, je ne sais pas trop ce que c'est. Dites-moi en commentaire si vous savez. Et ensuite, pour l'autre côté du col, c'est le même procédé que ce qu'on a fait jusqu'à là. Et maintenant, vous allez venir prendre la couleur beige pour le petit morceau en dessous du col de peau. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à donner un petit coup de like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les potes ! Sous-titrage ST' 501